Bonjour, bonsoir mes petites nounouilles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 43 et ce sera un épisode ellipse avec Crystal. Comme ça on va pouvoir avancer dans l'aventure, comme je vous ai dit. Là ça y est, on approche de la fin, Aurora a eu son dernier enfant, enfin ses deux derniers enfants. Donc là on est avec Crystal, on va être à fond avec Crystal jusqu'à ce qu'elle grandisse enfant ou adolescente, je ne sais pas vraiment. On verra sur le coup, mais sachez que déjà son habitation est déjà prête et les Sims 4 sont lancés. Et on se retrouve tout de suite ! Alors, elle grandit quand, notre matriarche ? Oh, pas maintenant ! Vendredi. Donc on va faire l'épisode jusqu'à vendredi. Parce qu'après il n'y a rien qui se passe. Il y a eu l'anniversaire de Aurora. Ah oui, non, c'est vrai, elle est une personne âgée donc elle part comme ça, c'est vrai. J'avais oublié. Bon, on est dimanche. Et on est lundi, donc ils ont école. Alors, attendez. Eux ! Donc, j'ai deux départs, des jumeaux, et j'ai des ados qui... Aïe aïe. La maison commence à se vider petit à petit, ça fait bizarre. Et ils grandissent tous en même temps, ça va être un carnage. J'ai relooké tous mes enfants, parce qu'ils ont grandi, hein. J'ai tout, je les ai tous relookés, ceux qui sont partis de la maison. Clément Givre, je l'ai relooké également, juste au niveau coupe de cheveux, etc. et vêtements. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ils sont tout beaux mes enfants. Ils sont tout beaux. Comme d'habitude, elle reste un loup. Oh là là, les phantoms ! Si elle est encore en vie d'ici là, c'est prévu qu'elle va être Clément Givre. Mais franchement, j'ai un doute qu'elle reste jusqu'à la fin, en fait, parce qu'on est déjà là. On est déjà là ! Oui, il reste du macaroni et des gaufres roubées. Nickel ! Alors, je ne sais pas si je l'avais présenté à l'épisode précédent. Mais, voilà, j'ai adopté un chien. Donc, je ne sais plus si dans l'épisode 42, je vous en ai parlé ou je l'ai rajouté comme ça. Je ne sais plus. Mais voilà, j'estime qu'on est à la fin de la génération pour Aurore. Les portées d'enfants, c'est terminé. L'amour, la joie, etc. Peut se faire plaisir. Du coup, j'ai adopté un chien qui se nomme Ondine. Et c'est une femelle. Donc, Ondine est le chien actuel de mes parents dans la vie. Et j'ai dit qu'à chaque fois, je rajouterai un animal, une petite adoption animale. Ou il faudra que je voie par la suite. Donc là, c'est un chien. Ondine. Alors, est-ce que Princesse est encore en vie ? Ben, je ne sais pas. Apparemment, Princesse n'existe plus. Ben, bref. Bref, bref, bref. À un moment, j'avais fait le tour du monde et j'avais vu que Princesse habitait toute seule. Peut-être que le jeu l'a supprimé. Oula, je ne sais pas. Ils sont levés. Ce n'est pas bien grave. Ils ont tous envie de faire pipi. Je suis prête à parier qu'ils ont. Non, elles, non. Non. Ah non, ça va, ça va. Je vais sortir leur repas pour qu'ils puissent manger. Donc, s'il y a assez de baies, on va leur donner des baies. Ils doivent rober, là. Ouais. On va attendre pour les autres. Je suis sûre, ils n'ont pas fait leur devoir. Ondine, elle va manger également. On va lui remplir sa petite gamelle. Qu'est-ce que ça court à la fin ? Alors, ma belle, toi, tu vas profiter jusqu'à ce qu'ils partent à l'école. Après, tu vas redormir tranquillement, ma belle. Il faut profiter. T'es à la retraite. Ouais, il y a un nouveau bug. J'ai remarqué parce qu'hier, j'ai joué aux Sims dans ma petite partie personnelle. Et il y a un bug, c'est que parfois, les Sims se restent plantés là, comme un petit piqué. Il y a plein d'actions qui restent bloquées. On ira promener Ondine après qu'on aura fait le jardinage tranquillement. Ah, la belle matriarche aux yeux bleus, là. La fille du père hiver. J'espère qu'elle va être belle en étant une jeune femme. Oh ! Ondine ! Oh, bah, j'ai plus qu'à la laver. Tu vas la serre mon effort, là. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Ça va être un carnage. Non, 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 tu restes là. Parce que là, elle s'est fait asperger par une mouffée. Ouais, c'est ça. Mais elle s'est aussi roulée dans l'eau. Ah, non. Envoyer tous les élèves. Ils partent tous à l'école. Même si t'as pas envie, tu te casses. Allez, ils vont tous réviser. Ils vont tous bien travailler. Réviser, réviser, réviser. 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 Vas-y, va prendre le bain à Didine, là. Oh là, elle est sale. Mais carnage, toi. Bon, au moins, elle sera toute propre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Cuisiner ? Non. Mais par contre, ça, c'est un truc qui est chiant. Maintenant que j'ai mis un gaufrier, ils veulent tous faire des gaufres. Et ça, ça m'énerve. Elle va prendre des gaufres aussi. Bah, dis donc. C'est qu'elle était sale, cette Didine. Ah bah, elle kiffe. Voilà. Tu peux aller manger. Et voilà, elle est toute propre. Oui, on ira se promener après. T'inquiète pas. C'est rien. C'est rien. C'est un la vaisselle. Il y a ta gamelle, ici. Peur des animaux. Bataille de nourriture. Ah non, bah, il est toi. Non mais. Cours de sport. Continue à courir. Après, on va aller prendre une. Faire comme d'habitude. Alors, cristal. Petit. Petit. Oui, on va aller. On va y aller. T'inquiète pas. On va aller se promener. Non, mais c'est pas possible ce chien. Punaise. Je suis en train de repartir pour vétérinaire. Oh, un petit lapin. Il était dans mon jardin. Mais c'est pas mignon, ça. Par contre, il y a des évolutions à faire. On va se faire des pépettes, là. Donc, dans cette partie, mes récoltes ne seront pas bloquées, contrairement à l'exilé. Alors, l'exilé, c'est une catastrophe. Là, je vais refaire un épisode. Il y a eu une mise à jour entre temps. J'espère que ça a corrigé ce bug. Parce que j'ai su que je n'étais pas la seule à avoir ce bug. C'est bon. Ah si, j'ai encore des petites évolutions par ici. Là. Par contre, le chien, je te préviens, tu ne manges pas mes récoltes. Sinon, tu auras affaire à moi. Va courir. Va te faire plaisir. T'as un grand jardin pour toi. Franchement, une petite mamie à faire son jardin, là. Par contre, ils ont un problème avec les écureuils ou je ne sais pas quoi. Non, mais l'arme est puissante. Je dois remettre des clôtures et une porte juste pour que mes cimes puissent y aller. Comme ça, le chien ne peut pas y aller. Non, mais sérieusement. Ce qu'il ne faut pas faire. Heureusement que pour arroser, il ne fait pas une plante par une plante. Parce que sinon, ça prendrait une journée sim, ça. Vu que comment ils sont longs à faire leurs actions. Non ! Punaise, mais j'en ai marre de ces animaux. Vas-y, fais-toi m'en, tu m'en fous. Au bout d'un moment. Allez, une troisième fois. Allez, jamais 304. Tu peux te refaire. Oh, on est malheureux. Ça y est. T'as qu'à pas y aller. Genre, faire évoluer, c'est une action, quoi. Alors que pas du tout. On peut faire ça quand ils dorment. Il est déjà 15h. Mes gosses, ils vont rentrer. Alors, j'ai vu quelque chose. Attention. Hop, hop, hop. Alors. Un projet scolaire. Ok. Projet scolaire également. Son travail est tout juste. Son travail est tout juste. Thomas, l'école pour aujourd'hui. Son travail est satisfaisant. Ok. Alors. Mes petits loups. Ouais, du coup, j'ai modifié en haut. Comme vous pouvez voir. J'ai complètement oublié d'enlever ici. Mais c'est pas bien grave. Donc, en fait, j'ai mis 4. 4 trucs comme ça pour se divertir. Comme ça. Il m'embête plus. Vas-y, il va aller faire ça. Et après, il va aller faire ses devoirs. Toi. On va aller garder. Hop. Aussi. Ils vont faire ça avant. Comme ça, ils vont pas m'embêter. Ouais, vous voyez. Hop. Elle est tendue. Voilà. Tu demandes de faire un truc. Il modifie, quoi. Ça y est, t'as bientôt fini d'entretenir ma belle. Parce que j'ai des trucs à faire évoluer, là. Regardez. Hop. Ils sont tous partis s'amuser. Franchement, c'est pas le bonheur, ça. Ça y est, je crois que c'est les derniers. Ah, voilà. Ça y est. Les récoltes sont partis dans les factures. C'est bien. On vend nos récoltes. C'est pour nos factures. Alors, le chien de mes parents. Là, ce que fait ma Sims, ça, c'est impossible. Le chien, il est excité comme une puce. Tu peux rien lui faire. Parfait. Lui, il va nettoyer aussi tout ça, là. C'est quoi tout ce bordel dans votre inventaire, là-haut ? Non, mais tu vas faire quoi, là ? Vas-y pas. Vas-y pas. Vas-y. Fais retour, si tu veux. Ça, c'est le chien qui a pissé, ça. Hop, on va ouvrir. On va mettre sur la table le repas. Hop. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fais bon, les poupées. Laisse tranquille. Laisse tranquille. Oh, c'est... Et après, elle va appeler à table. Bah, ça sert à rien que je fais ça, en fait. Ils servent tout seuls, les loulous. Non ! Oh, oh, oh. Remets ça dans le frigo. Remets ça dans le frigo. Allez, tout le monde à table. Oui, il passe par une phase. Allez, on mange en famille, là. Va t'asseoir, Cristal. Ce jeu m'exaspère. Oh, là, des boutons, là, la varicelle. C'est ça ? Mais la varicelle, ça n'existe pas chez les Sims, en fait. C'est un rhume pour eux. Non, mais c'est pas un rhume, ça. Ok, lui, il a fini. Tu vas pouvoir ranger, moi. Hop, tu vas aller prendre une douche. Alors, est-ce que tu peux faire des devoirs supplémentaires pour rattraper ton retard ? Non. Toi, tu vas aller... Tu vas aller promener le chien. Petite promenade, soin. Promener. Courte promenade. Voilà, allez, on va promener le chien. Laisse tes enfants s'occuper des tâches ménagères. Va promener ton chien. Va prendre l'air. Oh, elle est ternue, mais... Tu vas mettre la table, ma belle. Hop. Allez, on y va. Oh ! Oh ! Eh, il y a un souci, là. Le chien. Qui va ? Le truc, il... J'aimerais... Oh, yo, yo. Je suis exaspérée. Oh, elle n'est pas contente, Cristal. Et bon. Voilà, on gère. C'est bien, il fait ses besoins. Elle fait ses besoins. Il n'y a rien à lui demander. Et... Hop ! Au dodo ! Pas mignon, cette promenade ? Regardez-moi ça, là, avec son petit chien, là. Ça me fait penser à ma grand-mère qui promène tout le temps son chien. Donc là, j'ai fait une courte promenade, hein. Donc, ils gèrent tout seuls. Ils font leurs trucs. T'appelles ça une courte promenade, toi ? Le retour, ou ça continue encore ? Ouais, c'est le retour. Tu vas remplir la gamelle. Elle va faire le repas. Parce qu'il ne va plus n'en rester du tout. Allez, on va cuisiner le repas avant qu'elle aille dans le mur. Elle a encore un petit peu d'énergie à revendre. Ragu, camp, peur. Allez, poulet au beurre. J'ai découvert récemment... Ouais, je sais, je suis très en retard. J'ai découvert récemment qu'on pouvait faire nos courses. Ouais. Je suis vraiment très en retard. En gros, on va sur le frigo. Si le jeu le veut bien. On va enlever la nourriture, il y a été à la fin. Et en fait, il y a... Ici. Comme on dit une livraison. Livrer une pizza. Livrer des courses, ça veut dire beurre, farine, oeuf, viande, etc. Et livraison de nourriture rapido. J'ai découvert ça dans ma partie solo. Donc ma partie personnelle. Mais je suis vraiment en retard. Ça change des trucs. Ça veut dire que je peux faire des courses. Genre acheter du lait, des oeufs et tout pour faire mes gaufres, mes gâteaux, etc. Ça fait beaucoup plus réaliste. Donc je pense qu'avec Cristal, on va faire un petit peu ça. Nos courses une fois par semaine. Comme ça, ça va faire un petit peu plus réaliste. Enfin, je veux vraiment tester beaucoup de choses dans toutes les parties. Ah, je vais devoir faire l'aspirateur demain. Enfin, aujourd'hui, on est déjà mardi. Alors si le chien me dit qu'il a envie d'aller aux toilettes ou aller faire caca ou aller faire ses envies, là, c'est qu'elle se fiche de moi en vie de me sortir. Ça va, Aurore peut se permettre de se coucher tard vu qu'elle, elle n'a pas de cours, etc. Mais ce jeu est mou du cul. Un kilomètre frappier, ça use, ça use. Un kilomètre frappier, les simsons mou du cul. Et je confirme que c'est bien ma partie là, parce que dans mes autres parties, ça ne le fait pas. Même que dans ma partie personnelle, j'ai un couple, un enfant, un chat et un cheval. Et ma partie ne bug pas comme ça. On attend ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept secondes ! Oh, doucement le jeu. Une petite sauvegarde. Alors, je me permets de faire des ellipses. Ok, d'accord. Je me permets de faire des ellipses, parce qu'il y a des jours où vraiment, c'est ennuyeux, il n'y a rien qui se passe. Donc là, j'ai invité le père hiver pour un petit peu se détendre. Mais je préfère faire des ellipses, parce que vraiment, il y a des journées où il se passe vraiment rien. Mais quand je dis qu'il ne se passe rien, ce n'est pas des conneries. Et j'ai envie qu'ils font un petit slow tous les deux, là. Ce n'est pas là. Danser. Danser, 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 danser. Il n'y a pas danser un slow. Bon, bref. Aïe ! Attention, là ! Envoyer un baiser. Ah, c'est incroyable ! Allez, un petit crac-crac. Je n'avais jamais remarqué, mais du coup, que c'est une personne âgée, elle ne peut plus faire de bébé. C'est ce que je crois, parce que j'avais une partie, une partie, euh... Je ne sais plus... Notre sobérit. Et en fait, à chaque fois que je quittais les maisons, donc les... Les personnes âgées de mes familles, à chaque fois, elles étaient enceintes. Je ne sais pas comment c'est possible, d'ailleurs. Voilà, hop ! Est-ce que je ne les marierais pas ? Comme ça, pour l'instant. Je ne veux pas faire une cérémonie, là. Il y a un petit mariage comme ça. Bah là, ça ne bouge pas beaucoup, là-dessous, hein. Le jardin est fait. Enfin, voilà. En fait, les journées, ça rime à... Je m'occupe des enfants qui se lèvent. Ils se lavent, ils mangent, ils se brossent les dents, ils vont en toilette, ils vont à l'école. Elle se lève, elle va en toilette, elle mange. Elle passe l'aspirateur, elle fait son jardin, elle met la table, elle fait les repas, nanana. Enfin, voilà. Oh, punaise ! C'est juste là, l'orage. Donc, voilà, c'était des journées très répétitives. Donc, je préfère montrer quand il y a quelque chose d'intéressant. Bon, bah là, j'ai invité le père hiver. Peut-être les... Voilà, je l'ai modifié, le petit papa hiver, là. Le petit père Noël. Je me suis dit, pourquoi pas prévoir le mariage, se marier immédiatement. Hop, comme ça, ils sont mariés. Adrien, hop. On va faire comme... Voilà, c'est comme ça aussi, quand ils rentrent. C'est comme d'habitude, c'est a big block. Il fera ses devoirs après. Ils vont faire leurs devoirs après. Je vais leur dire après de le faire. Ils vont... Ils vont d'abord se détendre. Bon, vous vous mariez ou... Ah, voilà. Allez, petit mariage en pyjama. Qui sont beaux. Les enfants, qu'ils n'en ont rien à faire, tu sais. Oh là là ! Comme ça, au moins, si elle part de ce monde, elle sera mariée à très heureuse. C'est sympa, c'est très... Ils sont trop mignons. Comme ça, j'y vais emménager avec nous. Elle a le droit au bonheur. Si je ne suis pas en train d'enfendre les règles, j'ai fini d'avoir des enfants avec elle. Non, j'ai loupé. À moi. Et de l'amour dans l'air. Et le bisou. Adorable. Très mignon. Et voilà ! On est mariés ! Le jeu qui bug encore. La musique qui est encore là. Tout va bien. Tadadé. Tadam. Oh, ils sont trop mignons. Bah oui. C'est beau. Et vous voyez, il est tout seul. Ouais, par contre... On va faire comme si on n'a rien vu. Je ne vais pas utiliser cet argent. Je vais le laisser là. Mais au moins, quand mes enfants vont partir, ils vont avoir leur héritage. Surtout, Christelle va avoir un bel héritage. Bienvenue au papa. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. La liloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul ils vont tellement bien s'entendre donc faut qu'ils fassent connaissance avec ses enfants donc voilà je n'ai pas enfreint les règles, elle a fini d'avoir des enfants, elle a le droit au bonheur, je me suis mariée, le sim plus on fait pas attention de toute manière ça sera pour leur héritage donc voilà donc on se retrouve en comme d'habitude en ellipse à l'anniversaire de mes quatre enfants, ça va être long l'anniversaire à quatre signes parce que comme vous pouvez voir c'est déjà bugué, bah alors là oh j'espère vraiment qu'Aurore pourra assister à l'anniversaire de ses enfants une longue vie d'Aurore et la vie d'Aurore, punaise et c'est quand ? j'espère qu'elle va pas mourir avant, il reste encore deux jours ah oui je voulais vous montrer regardez l'espérance de vie du père noël 284 il est vraiment une hortel donc j'espère qu'on pourra se retrouver pour l'anniversaire des enfants et pas pour la mort d'Aurore croisons les doigts et bien malheureusement elle ne pourra pas assister elle ne pourra pas assister à l'anniversaire de ses enfants je suis dégoûtée je suis dégoûtée là oh punaise est-ce que je pourrais supplier la faucheuse pour qu'elle puisse rester c'est quoi ah punaise viens supplier s'il te plaît viens supplier s'il te plaît essaye au moins une fois essaye, 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 essaye non, 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 non non tu pleures pas s'il te plaît supplie le supplie la mort c'est bon mais ça va pas marcher est-ce qu'elle peut rester au moins une journée s'il te plaît on est punaise c'est pas réussi je suis deg non il y a trop de monde je voulais faire un petit screen bon on va faire ici non ça y est la fin d'une génération je suis deg super la musique ouais elle est morte ça y est quoi on va la mettre ici à côté de là où elle faisait beaucoup de sport bon on fait cool bah alors elle s'en veut d'avoir pris la vie d'une amie parce qu'elles étaient amies faut pas oublier que Aurore et la faucheuse étaient amies et voilà la fin de la deuxième maman du sang baby on est parti pleurer sa femme bon et bien on se retrouve à l'anniversaire mais bien sûr sans notre belle Aurore nous voilà au jour de leur anniversaire ah ouais ça fait bizarre oh oh encore trois enfants oh elle chill et fertile elle Angel qui est mort du coup bah personne non mais si vous parlez de ils sont tous morts depuis un moment ici lui on m'a dit qu'il était mort il y a deux jours alors qu'il est mort depuis un moment je sais pas bah en tout cas la lignée ici trois enfants putain t'es fertile toi une fille une fille et un garçon oh et ici également Kevin a eu un enfant un garçon bah en vrai heureusement que je les ai fait se marier parce qu'elle est partie quoi deux jours après je dirais c'est il y a encore enjôleur aïe 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 dernier jour d'école pour nos deux ados dernier jour de de collège pour nos deux enfants ils vont rentrer à l'université enfin au lycée assez triste sans aurore on va plus l'avoir faire son petit jardin tous les jours on va plus l'avoir du tout ma pauvre aurore j'aurais souhaité bah en fait qu'elle participe au moins à l'anniversaire de ses enfants au moins une dernière fois mais bah le jeu a pas voulu quoi c'est ça j'ai reçu j'ai fait pipi j'ai reçu une facture très bon bah c'est bien quand je vais partir m'occuper de Cristal avec sa famille lui il sera avec Ondine il sera heureux il restera avec Thomas en fait après que je vais avec Cristal il se débrouille s'il est adulte et qu'il est encore avec son père je le laisse avec son père je les connais pas tous bah ouais c'est aurore qu'il connaissait bien ses enfants du coup c'est lui qui a toutes les responsabilités des enfants c'est vrai c'est le beau père le beau père pour les deux là et le papa pour les deux jumeaux c'est dingue d'ailleurs pour ceux qui me suivent et qui jouent au Sims 4 je sais pas si vous avez vu le nouveau pack qui va arriver donc je pense que je vais le prendre en fait j'ai juste peur que le pack fasse bugger complètement le jeu parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont chouettes mais j'ai un petit peu peur du résultat je dois vous l'avouer que là c'est qu'à chaque fois qu'ils mettent un pack c'est une catastrophe son jeu de faire des mises à jour correctives elle est tout propre le père de noël ouais je l'ai mis en blanc comme ça j'aime bien petit câlin félicité bossé friandise on va lui demander d'aller faire ses petits besoins hop faut qu'il s'entend mais qu'on dit non mais je pensais pas qu'elle allait partir deux jours après son mariage mais promis il y a une des mamans où elle aura un mariage officiel du coup ce que je pense que ce que je vais faire c'est que ici vous voyez tous les légumes et tout ce que je vais faire c'est cristal qui dès qu'elle est ado elle va les récolter pour chez elle plus tard pour les mettre dans son frigo pour ses petits plats bon faut qu'on fait un gâteau ouais faut qu'on fait un gâteau alors ce qui est chouette c'est que j'ai déjà fait une pâte liquide donc je suis tranquille j'ai juste à faire chauffer la pâte et puis le gâteau il est prêt euh allez sachant que c'est le allez au chocolat allez un petit gâteau blanc parce que c'est pas c'est par noël qu'il le fait par contre pour inviter tout le monde je suis pas dans la mouille faut qu'il fait connaissance avec ses petits enfants enfin ses petits enfants sa petite fille enfin pourquoi on prendra plus le saut moi j'en sais rien est-ce que t'as demandé pour qu'elle aille faire ses besoins ou pas je sais plus si elle a été faire ses besoins mon zine j'ai un trou de mémoire voilà hop la pâte elle est prête on met dans le moule et ça cuit le four le plus utile du monde tu vois rien mais j'aime bien ces fours les fours comme ça je trouve qu'ils sont grave ils sont grave stylés ils sont grave beaux enfin et voilà le gâteau il est prêt c'était un gain de temps oh non 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 tu vas le mettre au frigo tu vas le mettre au réfrigérateur c'est pas encore l'heure mon grand alors apparemment par contre j'ai vu qu'en chant il était au maximum je veux voir ah ouais euh pop chuch vas-y chante pour voir oh oh elle chante bien Pierre Noël ah il chante bien dis donc est ce que cristal va hériter de la voix de son père parce que aurore a chanté bien aussi elle était pas au maximum de la compétence mais elle chantait quand même hyper bien et ben le temps qui chante pour que je regarde qui connaît qui famille à la famille alors lui il est mort il connaît pas tout le monde connaît pas tout le monde kevin il est vieux c'est une catastrophe je connais pas tout le monde qui va inviter qui je pense que ça va être lui on connaît beaucoup plus de monde ça sera gabriel qui va organiser ça mais oui tu sens bien mon chien qu'elle réconfort bien on va te cajoler sur le canapé viens elle est en chaleur à ce ferait pas de petits chiots faut pas rêver alors là bonjour la catastrophe oh là là je suis pareil avec mes chats dans ma partie personnelle j'ai un chat qui s'appelle princesse était mon chat j'ai perdu il ya longtemps et du coup je l'ai créé j'ai tellement bien fait d'ailleurs bon bah du coup ils font pas faire leur devoir je vais faire l'anniversaire mais ils sont tous en moyenne mais ils ont tous la moyenne franchement je suis assez contente bon par contre du coup j'ai dit que c'était gabriel qui ferait l'année hop les bougies d'anniversaire bah c'est l'anniversaire de nos loulous on va faire l'anniversaire tout de suite de toute façon on est à la fin là on est à la fin de l'épisode le prochain épisode je sais pas si ça va encore se passer dans cette maison ou dans la nouvelle vie de cristal je verrai sur le moment mais on avance bien franchement ça va je ferai peut-être du fer de gâteau non sinon ça fait une catastrophe bon après ça devrait aller normalement anniversaire invité donc célébrer invité toi 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 tu n'as pas intérêt avant ta crise toi qui vit moi je connais pas tout le monde sudeg il va manquer des enfants je suis désolé tu déteste ton frère ça je trouve ça chaud parce qu'avant je galère à trouver ma maison mais ça je trouve ça génial et si je fais aux autres de venir sur le terrain non mais va il m'allume la télé vraiment il m'allume la télé pour me mettre un truc qui regarde même pas tu remets oh non c'est vrai que j'ai mis en verre pour les fêtes je l'ai mis tout en verre il va pouvoir faire connaissance du coup pas avec sa belle famille à punaise je peux pas faire avec eux ça c'est un truc voyez que j'aurais aimé désactiver c'est les boutons sur la figure allez raphaël va devenir un jeune adulte 1 et c'est parti happy birthday allez on ressouffle une fois quand t'en penses au frère lui il y en a qui tient un parapluie invisible alors j'ai une de mes filles je la trouve magnifique c'est elle elle a un joli visage tu mets les bougies s'il te plaît ce que ça va être à ton tour ok raphaël a grandi alors on va faire un truc au hasard je ne regarde pas confident du quartier donc il était bienveillant il adore les chats elle sera 1 2 3 égocentrique et il a eu son diplôme avec mention attention hein vas-y à toi mon grand happy birthday il va mettre les bouches d'anniversaire pour ton frère et gabriel a grandi également attention pro de la pêche il était génie sur de lui et il sera 1 2 3 délicat il a eu son diplôme avec mention également tiens mais c'est autour de thomas un problème j'avais dit je voulais je pouvais plus souffler les bougies au t'inquiète c'est bientôt ton tour ma jolie oui bah t'as raison sers toi dans mon dans mon réfrigérateur en happy birthday thomas il n'est qu'il est en colère tu souffles et thomas a vieilli et bien un diplôme obtenu diplôme obtenu ah il y en a un qui a eu mention bien et un qui a j'ai pas compris attendez diplôme obtenu diplôme ça doit être un bug et c'est au tour de notre bel matriarche le temps que notre frère va grandir je sais pas où il fait quoi bon attendez faut qu'il va resouffler ses bougies il a pas grandi merci les bugs ah il fait attendre notre matriarche c'est pas bien c'est pas bien cette fois ci il faut que tu grandis mon grand c'est reparti on rechante pour lui mais pourquoi tu grandis pas là à à thomas est devenu un ado attention je vais prendre un truc au hasard par contre quand ils quand ils deviennent jeune adulte il faut reprendre ça bref donc il est glouton il sera un deux trois extravertis et c'est au tour de notre cher cristal donc je veux juste voir sa bouille deux secondes comme d'habitude c'est ces aléatoires qui me mettent du maquillage oh elle est beau dis donc il ya un il ya un joli visage j'ai hâte de faire le relooking et c'est au tour de notre cher et belle cristal on va enfin voir sa bouille donc j'avais dit que pour ses cheveux ses cheveux allait changer de couleur une fois douée adolescente donc vous verrez ça au relooking malheureusement happy birthday oh elle a perdu une dent j'avais pas vu elle a perdu une dent j'espère qu'elle va être magnifique j'espère qu'elle va être magnifique allez il y a un oui t'aimes bien ok hop ah descendante réussite elle était délicate et elle sera un deux trois trois soigner allez soigner oh est ce que j'ai décidé est ce que le jeu a décidé à ma place pour sa couleur de cheveux faudra que je vois au rookie je fais voir ton visage souris un coup ok oh mais elle est belle elle est assez belle j'aime bien bah le relooking va être un plaisir qu'est ce tu fais un petit pipi ah ouais d'accord ok mais quelqu'un a mangé ma pâte liquide mais c'est dégueulasse j'ai hâte de trouver son style bon les cheveux c'est pas vraiment ce que je pensais mais je vais faire quand même mon idée ça va très bien lui aller donc j'ai eu raison elle a les yeux bleu gris en fait donc c'est très joli et ça change ah mais le jeu est en pls là il y a du monde il est en pls on voit mieux là par contre elle a les cils rouges donc elle aurait les cheveux rouges je crois que je vois ça tu ressembles à ta sœur ? fais voir un peu le visage ressemble toi ça se dit coucou pas du tout c'est ça qui est bien quand on a des pères différents euh bah en fait c'est qu'ils sont tous différents j'adore ça ok présentation respectueuse elle va se présenter à tout le monde remercie d'être là présentation respectueuse bon bah je crois qu'on s'est présenté à tout le monde sauf une qui s'est sauvée malheureusement euh j'ai vu un truc passer oh attends viens te présenter à lui petit évanouissement c'était euh l'évanouissement le plus rapide de l'univers bah on va nettoyer hein ils m'ont bouffé ma ils m'ont mangé ma pâte liquide c'est des malades hein ah non elle a les elle a bien les cheveux marrons mais je vais faire ce que j'ai dit par contre il faut répartir madame allez va dormir pour que je puisse sauvegarder allez relooking ok nickel bon et bien son cristal est juste magnifique je vais regarder avec les euh je vais regarder clover et aurore si elles se ressemblent parce que j'ai pris des images bien sûr des mamans avant qu'elles partent quand même pour voir un peu là au niveau des générations si les ressemblants sont flagrantes ou si vraiment c'est des mères différentes donc il faudra que je vois ça il faut que je fais le relooking et le prochain épisode euh je pense on va commencer déjà on a trouvé un papa voilà on a trouvé un papa c'est Caleb euh sa maison est déjà prête mais est-ce que une fois euh à doux je sais pas faut que je réfléchis comment ça va se passer si c'est le dernier épisode ici dans cette maison ou si la prochaine fois euh c'est dans notre maison euh dans la maison de Cristal donc je sais pas vous verrez ça dans l'épisode 44 mais on va faire une ellipse hein jusqu'à ce qu'elle devienne euh une adulte une jeune adulte pour qu'elle puisse du coup enfanter et on recommence le challenge pour avoir plein de bébés enfin voilà donc voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu donc euh Cristal est vraiment magnifique elle ne ressemble absolument pas à sa grand mère ou à sa mère je pense mais je vais vraiment regarder au niveau des apparences comme j'ai dit euh le frère également je trouve qu'il a pris le visage du père hiver donc un petit peu les joues de son père donc là je vais faire partir du coup les deux jeunes adultes qu'ils ont grandi je vais relooker nos deux jumeaux donc Cristal et Thomas il me semble Aurore nous a quittés j'aurais pensé que euh elle aurait au moins profité de l'anniversaire de ses enfants pour lui faire leur faire leurs adieux ou un truc comme ça mais à chaque fois le jeu euh me la met à l'envers mais bon donc là euh une fois euh que le relooking est fait je vais réfléchir comme j'ai dit si euh ça va continuer dans la maison actuelle ou si c'est dans la nouvelle maison pour la nouvelle génération je vais voir ça sur le tas parce que j'ai encore l'exilé à tourner j'ai encore 30 gervilles à tourner donc j'ai le temps de réfléchir mais j'ai hâte de commencer euh les nouvelles naissances et de recommencer le challenge avec Cristal j'ai hâte de vous présenter sa maison et n'oubliez pas j'avais dit que la prochaine maison elle était plate qui n'avait pas d'étage ni de sous-sol et c'est le cas j'ai fait une maison sans étage et sans sous-sol un peu dans le thème euh hiver on va dire enfin vous verrez bien donc je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bisous mes petites nounous et je vous aime on a le possível un peu plus 23 je vous remercie et je vous remercie une bête petite petite Sous-titrage ST' 501